Nous recevons deux invités en or, encore une fois, il y en a un que vous connaissez bien, puisque vous l'avez vu la dernière fois, c'est Benoît, sur la réalité virtuelle. Et nous recevons en plus Philippe, gérant de Réal Illusion. Est-ce que c'est bien comme ça que ça se prononce ? Oui, c'est bien ça. Bon, donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour parler réalité virtuelle et réalité augmentée. Comment faire la différence entre les deux ? Voir un petit peu les différences techniques, mais surtout voir ce qu'on peut faire avec telle ou telle technologie et surtout les projets et les projets à venir qui sont très intéressants. J'ai cru comprendre Philippe, Benoît, il y a pas mal de projets qui se peaufinent et j'ai hâte d'en entendre plus. Alors, aujourd'hui, donc, je vais, donc, vous me penchez sur... Ah, oui, 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 tout à fait, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler réalité augmentée, un petit peu de réalité virtuelle, voir quels sont les avantages, les inconvénients ou ce qui est opportun de faire avec l'un ou l'autre ou les deux. Et puis, on essaie aussi d'avancer un peu sur les sujets à venir dont les médias et les différentes grosses entreprises du numérique nous dispensent quotidiennement et d'essayer de donner un avis un peu plus pragmatique et en rapport avec ce que nous, on vit au quotidien, qui est quand même la réalité de l'économie et du terrain. Exactement. Donc, j'ai une petite question pour nos invités. Je voudrais savoir, enfin, je la connais la différence, mais peut-être des gens qui nous écoutent, des gens qui nous regardent ne connaissent pas les différences fondamentales entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? De façon très simple, la réalité virtuelle, en fait, on va être dans un monde qui est à 100% digital. C'est-à-dire qu'on va être immergé dans un univers digital, une sphère digitale dans laquelle on va pouvoir se déplacer et avoir des actions avec des objets purement virtuels. Contrairement à la réalité augmentée, qui est la superposition d'éléments digitaux dans son environnement réel. Donc, on va pouvoir avoir des interactions avec des objets virtuels, mais qui va avoir une interaction avec les objets du quotidien, des tables, des chaises, du mobilier, des bâtiments, etc. C'est vraiment comme si on mettait une calque, comme tous ceux qui ont fait du dessin avec des feuilles de calque. C'est comme si on mettait une feuille de calque sur un bâtiment et qu'on commence à dessiner dessus sur la feuille de calque. C'est une bonne représentation de la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle. Il y a une grosse différence aussi au niveau du matériel utilisé. En réalité virtuelle, on va utiliser des casques qui sont, pour la majorité des casques, entièrement occlusifs, excepté certains nouveaux modèles qui vont permettre d'avoir une notion de l'environnement réel. Alors que dans la réalité augmentée, on va être surtout sur des différents types de terminaux, donc des téléphones, des smartphones, des tablettes, des lunettes de réalité augmentée quand on va pousser vers des choses beaucoup plus techniques et industrielles. Alors dans l'industrie, plutôt sur des lunettes qui ressemblent au Google Glass à l'époque, qui sont des realware, avec un petit écran sur l'œil droit, donc ils sont là pour faire de l'assistance et plutôt de la visioconférence et de l'assistance métier. Et après, quand on va pousser vers les technologies vraiment récentes, on va passer sur des lunettes comme les HoloLens, qui sont des vraies lunettes de réalité augmentée, entièrement autonomes, sans connexion, ni à un téléphone, ni à un ordinateur, quel qu'il soit. Et ces lunettes-là ont vraiment une notion de l'environnement réel par le fait qu'elles captent en temps réel l'environnement, elles le scannent en temps réel. Voilà les deux univers. Après, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui sont vraiment très futuristes, mais qui commencent à sortir du chapeau, comme des lentilles de contact permettant d'avoir des affichages en réalité augmentée. Alors, c'est un peu comme dans la réalité virtuelle, c'est qu'il y a différentes typologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. C'est-à-dire que sur des lentilles, on va juste mettre deux, trois infos, un peu comme de l'affichage en tête haute dans une voiture, sur du matériel beaucoup plus performant, comme des lunettes, comme des smartphones, qu'on a tous dans nos poches, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. La seule contrainte de cette technologie-là, ça va être la facilité pour ce matériel à avoir une notion de son environnement. Voilà. D'accord. Je rajouterai juste un petit détail, mais qui est plutôt technique. Et encore une fois, c'est à l'état actuel de la technologie, mais bien sûr que ça va aller de plus loin. On va dire que sur la réalité virtuelle, il y a un aspect qui est beaucoup plus immersif que la réalité augmentée, dans le sens où aujourd'hui, on a les médias qu'on utilise en réalité augmentée qui ne permettent pas d'avoir un champ de vision complet. On perçoit quand même que l'information est cohérente avec l'amphysie réelle et tout à fait fonctionnelle. Mais il y a certaines limites qu'on commence à aller sur les côtés. Mais ça, ce sont des produits qui ne sont déjà pas évidentes à lever. Et c'est la réalité virtuelle. On a plus cet aspect d'immersion qui peut avoir des effets un peu plus aussi, on va dire, particuliers sur le comportement humain, parce qu'on en arriverait des fois à oublier qu'on est vraiment dans le virtuel, tellement qu'on est en immersion. Donc des fois, si ce n'est pas plus mal qu'à réalité augmentée, rappelle qu'on est dans le réel et qu'il y a quand même des choses. Mais ça, on rentre plus dans l'aspect cognitif, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais cette immersion est aujourd'hui des choses aussi qui différencient les deux en ayant le bon comme le mauvais à prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite justement sur le fait de la définition du temps, en fait, quand on est dans une expérience en réalité virtuelle. Et ils se sont rendu compte que le temps perçu dans des expériences en réalité virtuelle à longue durée est beaucoup plus court que le temps réel, le temps dans le monde réel. Ça, c'est la première... Ce qui est intéressant aussi, c'est l'avancée de la technologie de la réalité virtuelle qui fait que les sensations de vomissement et certaines personnes ne supportaient pas les casques en réalité virtuelle, ça devient de plus en plus difficile d'avoir cette impression-là puisque la façon de créer les environnements en réalité virtuelle prennent en compte en fait la particularité qui est de se déplacer sans avoir vraiment de mouvement. Et donc, on arrive maintenant à des logiciels et des solutions qui sont de moins en moins perturbantes au niveau utilisation. Contrairement aux premières versions qui, au bout de 10 minutes, 80% des gens étaient malades. Il y a aussi une autre approche, c'est que pour moi, les deux sont totalement complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait des utilisateurs de réalité virtuelle qui n'ont pas besoin de réalité augmentée et inversement. C'est-à-dire que par exemple, dans la formation de certains métiers ou dans le traitement des phobies, la réalité virtuelle est totalement adaptée à ce genre de typologie. Et il y a des structures qui sont dans l'industrie qui utilisent les deux. La réalité virtuelle pour pouvoir simuler des environnements dangereux et simuler l'apprentissage automatique. Et en réalité augmentée, la maintenance, l'affichage de contenu didactique et l'affichage de contenu temps réel pour avoir des informations et de la manipulation avec les autres les physiques. Donc on arrive maintenant, alors c'est intéressant parce que on a tous les deux le même discours depuis le début et au début tout le monde mettait une frontière entre ces deux technologies-là alors que pour nous, elles sont totalement en fait imbriquées et ils ont chacun leur avantage, chacun leur inconvénient. Et voilà où on en arrive. Après, il y a toutes les notions qui ont été rajoutées récemment, donc on ne va pas faire trois ans des métaverses, etc. Mais toutes ces technologies, tous ces concepts de techno immersives qui vont mélanger la réalité augmentée et la réalité virtuelle vont se percuter en fait un problème qui n'est pas un problème de matériel de diffusion de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle mais qui va être les infrastructures réseau, le débit disponible pour alimenter les casques et les lunettes et les téléphones pour avoir des expériences qui soient cohérentes. Donc, c'est des technologies qui sont quand même dépendantes en fait du cœur de diffusion réseau classique. Rien à redire. À quel sens est l'un de l'application de la réalité ? Quels sont les systèmes qui existent ? En fait, on peut l'appliquer partout. C'est une technologie qui, alors, les utilisateurs, le grand public connaît une toute petite partie de la réalité augmentée parce qu'ils l'ont vue sur des usages très basiques. On va citer, comme on le fait à chaque fois, Pokémon Go qui a été quand même le jeu qui a permis de faire connaître la réalité augmentée alors que plus personne l'utilise à l'intérieur de ce jeu-là parce que ça n'a pas forcément d'utilité. Mais les gens ont mis un terme sur une technologie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'avant la réalité augmentée, en fait, le mot n'était pas utilisé nulle part, ni dans les films, ni dans les jeux. En fait, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait d'interface, d'interface digitale, etc. Et le terme réalité augmentée a été connu du grand public par la sortie de Pokémon Go et par divers films qui ont intégré, en fait, le mot à une technologie visible. Par exemple, dans Iron Man, pendant les Marvel, pendant X Marvel, c'était Jarvis qui était considéré comme une intelligence artificielle, etc. Et à un moment, Jarvis a disparu et c'est devenu une interface de réalité augmentée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a amené les gens à un apprentissage d'un terme, alors qui maintenant est utilisé à tort et à travers, parce que maintenant, tout est réalité augmentée, il y a même des effets spéciaux. Donc, ça devient un peu compliqué pour expliquer à certains clients quelle est vraiment la différence et ce qui est vraiment faisable en réalité augmentée. Mais on se rend compte que c'est une technologie qui permet actuellement de tout faire à condition d'avoir le bon outil pour le faire. C'est-à-dire que les modèles applicatifs existants, généralement, c'est un client a un besoin, il contacte une structure qui va lui développer une application spécifique pour ce besoin, qui va intégrer potentiellement un peu de réalité augmentée, mais plutôt comme quelque chose qui est annexe aux besoins principaux. Ça fait joli, ça fait le buzz, ça fait l'effet wow, etc. Mais jusqu'à présent, il ne se posait pas la question du vrai usage. C'est-à-dire qu'une fois que l'effet wow est passé, au bout de 4 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'application va la garder ? Est-ce que l'expérience, l'utilisateur va la conseiller à quelqu'un ? Et est-ce que dans le temps, on va pouvoir réutiliser cet outil pour pouvoir faire d'autres choses ? Donc, c'est là où en fait, aussi bien en réalité virtuelle, chez Epistem, ou chez nous en réalité augmentée, en fait, on se base sur une création d'usage. C'est-à-dire que l'effet wow, à la rigueur, j'ai tendance à dire qu'on s'en fout un peu. Parce que ce n'est pas l'effet wow qui va faire de la rétention d'utilisateur, ce n'est pas l'effet wow qui va donner une habitude d'usage, et ce n'est pas l'effet wow qui va donner envie aux gens d'utiliser ces technologies-là pour se les approprier pour leur métier. Nous, il y a énormément de métiers dans lesquels on est rentrés, parce que c'était une démo qui était sur un autre sujet, et la personne a réussi à s'approprier la tech et se dire, je vais pouvoir en faire quelque chose, et je vais avoir potentiellement des ROI derrière, et potentiellement, si je n'ai pas de ROI spécifique, potentiellement, ça a donné envie à des gens de venir essayer l'expérience. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est de toujours trouver, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, c'est de trouver le bon équilibre. Je vais paraître un peu bizarre, mais il ne faut pas en mettre trop. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte du projet, il faut en mettre juste ce qu'il faut, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est-à-dire qu'aller dans un musée pour avoir une expérience de réalité virtuelle qui va permettre de voir quelque chose qui n'est pas forcément visible dans le lieu, avec une durée qui n'est pas forcément très longue, c'est super intéressant parce qu'on apporte quelque chose de plus. Mettre beaucoup d'expériences à réalité virtuelle dans un lieu physique, ce n'est pas forcément intéressant, parce que les gens ont payé une entrée pour venir voir un lieu physique. Donc on voit souvent ce genre d'expérience, ils ont voulu faire un gros coup de conne, un gros effet wow, mais en fait, ils auraient pu le faire chez eux, c'est-à-dire qu'ils auraient installé leur application sur leur casque chez eux, ils auraient eu exactement la même chose que s'être déplacés à 400 bords de leur domicile. En réalité augmentée, c'est exactement pareil. Il faut toujours trouver le bon équilibre entre l'objet physique et le complément en réalité augmentée qui va être mis dessus, que ce soit sur place, que ce soit à distance, on l'a vu pendant le confinement, avec des principes de déplacer la culture chez les gens pour pouvoir en fait avoir cette continuité de relation. Donc là, sur le domaine muséal, c'est ce qu'il faut ouvrir. Par contre, quand on est sur de l'éducation, de la formation, quand on est sur des thèmes qui sont beaucoup plus… on a vraiment besoin d'apporter beaucoup de complémentarité, par exemple j'ai vu des projets sur la réalité virtuelle pour des enfants autistes, pour les sensibiliser en fait à ne pas toucher un four, à des actions qui sont des actions courantes, de la vie courante, etc. Là par contre, c'est intéressant d'avoir une continuité, d'avoir une progression d'apprentissage avec des… c'est vraiment le côté j'apprends, j'instruis et je diffuse l'information et surtout à la fin, j'essaie de vérifier que ce qui a été compris et appris fonctionne, enfin, et a été appris correctement. Et c'est là où en fait les deux sont totalement complémentaires. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose d'en rajouter, Benoît ? Ah non, moi je suis un spectateur comme tout le monde, j'entends un discours passionné de Philippe que je partage tout à fait. Ça manquait d'applaudissements quand même, je te vois. Je viens de le signaler. On va mettre les effets spéciaux la prochaine fois. Ouais. La prochaine fois, je vais prendre l'applaudissement. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en fait, on peut vraiment trouver des dossiers qui sont totalement complémentaires entre la VR et la R. Malheureusement, ça se fait très peu parce que souvent, souvent les structures qui font de la VR restent un peu dans leur domaine et les structures qui font de la R restent un peu dans leur domaine. Mais c'est vrai que l'interconnexion de ces technologies-là, ne serait-ce qu'il y a l'expérience en VR, il y a la formation en VR, ils partent avec un support de communication qui peut être un support tout à fait basique, une carte postale avec la réalité augmentée, qui reprend le contenu VR et qui permet de donner envie aux gens d'utiliser ce contenu VR. Donc, c'est ce mode collaboratif qui est super intéressant entre ces deux technos. Et plus on va avancer, plus ça va être obligatoire, ne serait-ce qu'avec ces interconnexions de métaverses et de monde virtuel à alimenter avec différents types de contenus. D'accord. Ce que je connais souvent avec Philippe, c'est qu'on est dans une société en fracture numérique. Donc, déjà quand on a des commanditaires ou des potentiels clients, il y a ce travail pédagogique de leur expliquer les deux approches. Parce que je pense que Philippe sait la même chose. Moi, je reçois des gens qui me demandent, mais quelle est la différence entre les deux ? Ou quand on leur parle de réalité virtuelle, ils imaginent que ce sont des vidéos ou des photos 360, qui est, on va dire, le bas de gamme de la réalité virtuelle, mais qui existe aussi. Donc, il y a tout ce travail de sensibilisation à faire. Donc, déjà, une fois qu'ils ont compris ces concepts-là, il faut qu'en plus, ils puissent se projeter par rapport à leur projet à eux. Et c'est là où, effectivement, des démos permettent de leur ouvrir l'esprit. Mais ce n'est pas tout le monde non plus qui a le déclin, qu'à partir d'une démo, de se projeter dans son sang à lui. Et puis, pour prendre un peu de distance là-dessus, je pense qu'on a aussi nos élus, si on peut en aller dans le sens politique, même au niveau ministériel, où il y a, je pense aussi, une fortune numérique. Et quand il y a des formalisations d'appels à projets, où on est dans un contexte post-Covid, où ils mettent le paquet, et c'est très bien. Mais encore une fois, ces synergies dont on parle avec Philippe sont très difficiles à mettre en place, parce que, de toute façon, les instructeurs de ces dossiers-là ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, et ne comprennent pas, des fois, que certains modèles sont moins chers que d'autres, parce que nous, en fait, on est des techniciens, on s'est optimisés, comme sur d'autres qui vont faire des sommes astronomiques, et vont se dire, ah, mais parce que c'est des grosses sommes, c'est forcément bon. Voilà, donc il y a des schémas à casser, et qui fait que ce n'est pas évident, mais encore une fois, je pense que celui-ci me rejoindra, on ne peut démontrer que par l'exemple. Et si on arrive déjà modestement par la communication, comme on le fait là, ou par les choses qu'on fait de concret, de montrer ce qu'on est capable de faire ou quoi, ça permet de véhiculer, de communiquer ces infos-là, parce que c'est vrai qu'on est dans un champ très marketisé, et qu'il y a beaucoup de discours, et qu'effectivement, c'est difficile pour un citoyen lambda de distinguer, et comme on est dans une société aussi où l'argent compte, on regarde toujours le prix, et ce n'est pas forcément le prix le plus bas qui est le moins bon, et ce n'est pas forcément le prix le plus cher qui est le meilleur. Voilà, mais ça, je pense que c'est un peu partout pareil, mais c'est ce qui aussi rend l'acceptation et la compréhension de ce que nous faisons aux yeux de tous. Oui, et puis il y a aussi le domaine d'expertise, en fait, des différentes structures qui analysent les réponses à ces dossiers-là. On l'a vu récemment, on a répondu à énormément de dossiers, il y en a certains qui ont été validés, d'autres non, mais c'est surtout, c'est que souvent, les gens qui analysent les réponses sur ces dossiers, surtout qui touchent du numérique, il y en a certains, ils ne sont pas du tout au fait de ce qui se fait au niveau numérique. Donc, au final, on a même vu un cas très particulier, c'est une demande qui était pour faire une présentation avec du digital, la VR, de la R, etc. Et en fait, au final, le dossier, il n'y avait pas du tout. Au final, ils ont fait un objet connecté physique parce qu'ils se sont retrouvés perdus dans la façon d'analyser ce dossier-là. Donc, effectivement, le fait de passer au digital, il y a des financements, etc., qui ne sont pas forcément en plus bien segmentés parce que pour beaucoup, la R, la VR, les technologies immersives sont un gros sac où on met tout dedans et où on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Il y a très peu de dossiers comme ça qui sont prévus avec des variantes et quand on met des variantes, on a perdu des gens au bout de la quatrième seconde. Donc, c'est surtout le manque d'expertise des gens qui vont analyser ces dossiers-là. Donc, c'est pour ça que chez Vistame et nous, on intervient aussi comme bureau d'études parce que des fois, on intervient en tant que bureau d'études pour des projets qui vont être développés par d'autres structures parce qu'on essaie justement de, en dehors du fait d'essayer d'expliquer nos visions à long terme sur ces technologies-là, la base de tout ça, c'est quand même d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces technos, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain avec ces technos parce qu'elles évoluent très vite. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas d'après-midi. Et ce que je vais dire aujourd'hui à un partenaire en lui disant, déjà, c'est quoi votre cible ? Est-ce que votre cible, c'est du grand public ? Est-ce que c'est des institutionnels ? Est-ce que c'est de l'industrie ? Déjà, là, on a déjà trois typologies de réponses possibles. Est-ce qu'on se base sur les terminaux classiques qui sont relativement anciens parce que le parc de téléphones n'est pas forcément ultra puissant et tout le monde n'a pas d'iPhone 13 à la poche ? Donc, est-ce que l'expérience, elle va être utilisée par la majorité des gens ? Est-ce qu'elle va être utilisée par 10% des gens ? Ou est-ce qu'elle va être utilisée parce qu'il y a des mises à disposition de matériel, de lunettes, de casques ? Est-ce qu'ils vont l'utiliser chez eux avec leur casque personnel ? Donc, quelle est la typologie des casques ? Ils sont disponibles dans le parc grand public. Donc, en fait, il y a toute une partie matérielle qui, dans l'absolu, nous, ne nous touche pas vraiment. Mais au final, ce qu'on va développer, le contenu didactique qui va être proposé en VR et qui va être proposé en AR, en fait, va être énormément rattaché à la puissance de calcul des terminaux qu'on va utiliser. Donc, c'est aussi ça l'approche qui est intéressante. De plus en plus, les agences de com, etc., essayent de se rendre, de comprendre ces process-là. Mais c'est encore très, très grand. C'est encore très grand. D'accord. Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler de quelques-uns de tes projets sur l'AR ? Est-ce que tu as en tête quelque chose ? Alors, j'en ai un qui est particulier parce qu'on a pu tester tous les process, tout ce qu'on pouvait faire avec les différentes méthodes d'utiliser la réalité augmentée. Parce que la réalité augmentée, aujourd'hui, si on doit résumer, il y a quatre univers différents de réalité augmentée. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, c'est je regarde en fait un visuel. Tout ce qui peut être pris en photo, tout ce qui peut être en grimée, je regarde ce visuel-là et là-dessus, je vais pouvoir afficher du digital. L'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'elle fonctionne sur 99% des terminaux, des téléphones, etc. Ça, c'est le premier usage. Donc, je peux en montrer un exemple qui va être là. Ça, c'est pour le musée de préhistoire de TotalVell sur lequel on travaille beaucoup sur des cas d'usage. Donc là, en fait, c'est un flyer qui va permettre de faire afficher dessus une expérience en réalité augmentée avec de l'audio, des arbres qui bougent, du vent, des jeux, des quiz interactifs, etc. Donc, c'est vraiment le côté grand public sur du support classique. En utilisant sur du support, on peut utiliser aussi sur de l'architecture. Donc, j'ai un plan et sur le plan, je fais apparaître le modèle 3D du projet. Ce qui est intéressant, c'est que je peux gérer des couches, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi passer du papier à l'environnement réel. C'est-à-dire que je vais pouvoir, comme si je téléportais l'objet qui est sur le papier, je vais le téléporter dans mon environnement et pouvoir me déplacer à l'intérieur, interagir avec, gérer des scénarios différents, etc. Ça, c'est dans l'environnement réel. Dans l'environnement réel, on peut s'en servir pour, dans du matériel de chantier, pour positionner des éléments, pour vérifier que le matériel va être, va rentrer sur le chantier. Est-ce que les algécos, je crois, mettre 2, 3, 4 ? Est-ce que les zones de sécurité autour du matériel peuvent être respectées, etc. Donc, c'est toujours approximatif puisqu'on est sur de la projection en taille réelle. Donc, suivant le téléphone, on a plus ou moins de précision au niveau de l'échelle. Mais c'est déjà un bon exemple. Un bon exemple. Voilà. On peut faire des choses qui sont beaucoup plus techniques, c'est-à-dire à partir de fichiers natifs, industrie, donc là, c'est des modèles 3D qui viennent d'un outil qui s'appelle Tecla qui permet de faire du BIM qui est un format spécifique au niveau 3D. On peut faire des choses avec des rendus très réalistes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire du low poly tout moche et des couleurs. On peut faire des choses très réalistes en environnement réel avec de la projection de lumière, avec des matières, etc. Donc là, on est toujours sur quelque chose qui permet de projeter du contenu sur un support ou un environnement réel. On peut faire des choses qui sont un petit peu plus différentes, c'est je vais déplacer les objets, la culture chez l'utilisateur. Donc je vais mettre un objet, un hologramme qui va présenter l'objet et je vais pouvoir le manipuler chez moi, dans mon environnement, etc. Donc on arrive en fait au commercial 4.0, c'est-à-dire que je déplace en fait l'objet et je mets le commercial avec qui va vendre l'objet, par exemple. On peut faire des choses beaucoup plus ludiques. Des chasses au trésor avec du positionnement de GPS, thématique, positionné avec des actions à réaliser, etc. Ça aussi, c'est des choses que la réalité augmentée permet de faire. Tout ce que j'ai montré depuis le début, ça tombe sur le même outil. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé d'application, c'est-à-dire que toutes ces cibles sont gérées dans le même produit. On peut faire aussi... Je cherche le truc... Voilà. Donc le troisième univers, c'est le fait de scanner un environnement. Et dans ce scan de l'environnement, on va intégrer des éléments permanents. Donc là, par exemple, en fait, quand on rentre dans la pièce, automatiquement, tous ces éléments digitaux apparaissent à la pièce au centimètre près dans tous les axes. Ça permet de créer des hologrammes de présentation, ça permet de... Mais là, en fait, on est sur... Cette méthode-là, elle ne fonctionne pas sur tous les téléphones. C'est-à-dire que là, déjà, on est sur des téléphones très récents, à partir d'un iPhone, allez, 10, des androïdes assez puissants, etc. Parce que c'est quand même très gourmand en ressources puisque le système analyse l'environnement 3D pour pouvoir positionner exactement le contenu. Donc ça ne peut plus... Ça réduit, en fait, l'usage de cette méthode-là. Souvent, ce qu'on dit, à ces structures-là, c'est en fait, c'est de fournir des tablettes ou de spécifier que cette approche-là est disponible pour des terminaux relativement puissants. et si on va faire quelque chose qui est une technologie mixte entre la R et la VR, en fait, c'est ce qu'on appelle la capture de vidéo volumétrique. Donc c'est un studio vert à 360 degrés avec 360 caméras qui font de la captation des éléments qui se trouvent au centre et on peut les transférer en temps réel ou en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Donc c'est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo. C'est une techno qui coûte relativement cher à produire mais qui, dans les années à venir, en fait, c'est l'avenir des acteurs synthétiques. Les avatars, quoi. Voilà. Donc les avatars synthétiques. L'avantage, c'est que cette techno-là, on peut l'utiliser dans un environnement qui est plutôt réalité augmentée classique sur support. Présentation de produits, présentation de vêtements, etc., etc. Du code sportif. C'est un des usages les plus utilisés. mais on peut les utiliser aussi de la même façon en environnement réel. Donc tout ça, c'est des choses qui sont exploitables avec différents univers, réalité augmentée, réalité virtuelle. Après, tout dépend de le besoin, tout dépend de la cible et tout dépend de la technicité de diffusion qui est nécessaire. et des coûts que le commanditeur dispose. Aussi ! Ça peut être important. Non, mais c'est... C'est vraiment très important. Dans le sens de Philippe, encore une fois, c'est qu'il y a ce manque de culture dans le sens où, oui, c'est peut-être coûteux au départ, mais derrière, c'est recyclable, c'est duplicable, c'est réutilisable et que, encore une fois, le modèle économique est vite à calculer. Alors, pour certains, c'est un coût, il faut vraiment le voir comme un investissement où, effectivement, il y a des pratiques ou des façons de construire qui deviennent différentes, mais il est clair que c'est avantageux. Donc, après, il faut que ça réponde aux besoins vraiment du commanditaire, mais une fois que c'est fait et qu'on a mis les coûts associés derrière, c'est... Voilà, si ça répond aux besoins, c'est très vite amorti et rentabilisé, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, ça dépend de ce que l'on en fait aussi. Comme tu dis, si tu investis tant et que ça te rapporte le double ou le triple, bon, voilà, c'est... C'est pas... En fait, c'est la différence entre l'investissement et le financement. C'est-à-dire que, voilà, tu investis quand même sur l'avenir et puis, quand on est entrepreneur, en principe, on est censé anticiper un petit peu sur ce qui peut arriver plus tard. Donc, du coup, c'est bien d'avoir une longueur, voire de longueur d'avance. C'est ça. Donc, mais ne m'empêche, Philippe, c'est super intéressant ce que tu fais. Faudra que je vienne te voir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ce qui est intéressant aussi, dans le... Il faut penser aussi à la partie plutôt... On travaille tous sur des technologies qui sont considérées comme consommatrices d'énergie, consommatrices de... Pouillantes, même. Voilà. Tout ce qui peut être polluant, que ce soit par les serveurs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une approche qui est commune là-dessus, c'est de se dire qu'on essaie au maximum de compenser nos émissions et celles de nos clients au niveau des... Que ce soit de la VR, chez EpisNem ou chez nous, en fait, avec différentes actions, que ce soit avec du Reforest Action et de la plantation d'arbres automatisés à partir du nombre de scans qui est fait, etc. On essaie en fait d'être le plus neutre possible dans la façon où sont exploités nos technos malgré le fait qu'on ne maîtrise pas la partie matérielle qui est utilisée puisque de ce côté-là, on ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, au niveau des applicatifs et du temps d'usage et du temps d'utilisation, c'est des choses qu'on prend en compte parce que ça fait partie un petit peu du deal, on se dit, on pollue, mais on essaie de faire au moins un minimum pour essayer de compenser ces émissions-là. Après, ça dépend de la pollution parce que on ne diffuse rien dans l'air. Non, on ne diffuse rien, mais il y a tout pour le recyclage le problème. Ne serait-ce que l'utilisation de serveurs qui sont certifiés, green, etc., le fait que d'utiliser du matériel de test qui soit du matériel recyclé, du matériel de seconde même parce que des fois, dans certains, sur la quantité de téléphones qu'on utilise pour faire les tests, les tests d'utilisation, on n'achète pas des téléphones neufs, on prend des téléphones d'occasion, etc. Donc, en fait, c'est toujours toute une série de petites choses qui permettent de valoriser ça. Il y a un site qui est très bien pour ça, qui est totalement gratis, qui s'appelle ZEIS, qui est une plateforme de valorisation du RSE au niveau des structures digitales. C'est un petit peu, au début, c'est un petit peu pas compliqué à remplir, c'est un petit peu l'ordre à remplir parce qu'il y a énormément de choses à faire valider par leurs équipes, mais ça permet d'avoir un espèce, de compensation énergétique de façon globale au niveau de la structure. Et c'est intéressant de se poser la question parce qu'effectivement, c'est juste une petite goutte d'eau au milieu d'un grand océan, mais en s'y prenant au début, ce n'est pas si compliqué que ça à valoriser. Il y a ça, ça c'est pour l'aspect hardware ou l'usage des conséquences de ça, mais il y a un autre aspect sur l'aspect écologique qui est très important, que ce soit pour arrêté virtuelle aurait été augmenté, c'est que du moment que nous, les technologies qu'on utilise et la façon dont on les utilise, il n'y a aucune conséquence sur les actes ou les interactions qu'on peut avoir, ça veut dire que, bon, moi je parle du champ de la formation parce que c'est plus ou moins ma spécialité, c'est que, bon, je prends la caricature, vous la prends de la chimie, vous devez utiliser des matières coûteuses, voire même radioactives ou polluantes et que ça peut être soumis à des accidents domestiques comme à des mauvaises expériences et que ça ne marche pas, vous prenez un vrai labo, vous gaspillez des matières d'œuvre qui sont achetées et avec de l'affaire, que là, avec nos technologies, on peut se préparer à prendre des gestes ou à utiliser ces matières-là, ce qui permet déjà, quand on va passer au réel, parce qu'il faut quand même revenir au réel à un moment donné, être optimisé et je ne vous dis pas les coûts qui sont économisés et ça, tous les métiers du bâtiment, tous les métiers où il y a la matière d'œuvre qui peut être utilisée de manière virtuelle pour apprendre des gestes ou des techniques, etc., là aussi, il y a une grosse économie déjà financière mais aussi écologique dans le sens où à la fin, on n'utilisera que la matière première dont on a besoin et pour valider des acquis ou passer à la pratique professionnelle en évitant les accidents, choses comme ça et ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est très important où encore les gens qu'on a en face de nous n'y sont pas encore assez sensibilisés mais là, il y a des économies à tout niveau que ce soit écologique ou même économique qui sont relativement importantes. Totalement, franchement, c'est totalement ça et le truc, c'est que comme on teste des expériences qui sont potentiellement dangereuses comme tu dis en virtuel, ça nous prépare déjà à ce qui pourrait arriver puis ensuite, comme tu dis, il y a deux aspects pas des moindres. Un, on n'a pas forcément besoin d'acheter un labo avec des matières, avec ce qu'il faut autour comme matériel et compagnie. On a juste besoin d'un logiciel et d'un bon casque et puis après, il y a l'aspect écologique parce que, évidemment, vu que ce sont des données virtuelles, on ne pollue pas d'un point de vue ressources. Voilà. C'est exactement la même chose pour la réalité augmentée. Après, comme on dit souvent, mais je pense que Philippe a plus ou moins le même discours, chacun dans son champ, nous, c'est sûr qu'en éducation, si on doit créer un microscope, peut-être que si on doit y mettre toutes les fonctionnalités, etc., il va coûter peut-être aussi cher, voire plus cher qu'un vrai microscope. Mais nous, par contre, une fois qu'il est fait, on en fait 15 minutes d'un coup. Et je veux dire, c'est réglé. Je veux dire, il n'y a pas à se poser la question de s'il faut le rendre plus performant ou lui rajouter des fonctionnalités, on n'a pas besoin de racheter un microscope. On va rajouter 5% du coût initial. Donc, voilà, les modèles économiques sont en train de changer et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience que ce soit le milieu de l'éducation ou du monde du travail, de l'industrie. Bon, au niveau industrie, je ne sais pas qu'eux, ils ont très vite compris les process parce qu'ils ont toujours 15 ans d'avance sur nous et c'est normal. Mais dans notre société, de tous les jours, c'est pareil. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'en l'industrie on dit 15 ans d'avance que nous aussi, au niveau de la société, on ne peut pas avoir une démarche comme ça et de comprendre les tenants et les aboutissants et de savoir qu'on peut faire des économies tout en restant tout aussi efficients et efficaces que ce qu'on aurait aujourd'hui avec le réel. Tout à fait. Et puis, ça permet surtout au niveau des maintenances, de pouvoir faire de la maintenance à distance mais qui est de la maintenance à distance interactive, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ils étaient avec leur téléphone sur l'oreille et ils expliquaient ce qu'ils avaient devant les yeux pour faire les manips. Maintenant, les process de formation et d'assistance sur le principe de visio avec des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée fonctionnent très bien et à l'autre bout de la planète sans avoir besoin d'un loyer, un technicien et avoir fait des économies de coût et un technicien spécialisé peut faire 5 ans de maintenance en même temps ou des formations complémentaires sur des process spécifiques industriels ou non. c'est aussi en fait, c'est ce qui est le plus utilisé dans l'industrie actuellement. C'est ce que j'appelle du PDF volant et de la visio à distance pour faire trois petites flèches en réalité augmentée sur des boutons pour dire tourner à droite, tourner à gauche. Mais, c'est en fait, c'est un début et l'avantage c'est que c'est un début fonctionnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le POC. C'est-à-dire que moi, ce que je supporte de moins en moins, c'est les POC qui ne servent à rien, qui finissent dans un tiroir et qui ne voient jamais le jour parce que c'est un stagiaire au fin fond du bureau qui s'est dit je vais faire un POC là-dessus, ça va m'occuper pendant quelques semaines. Donc, là, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont vraiment passées dans des phases où on a de moins en moins de demandes de POC. On est plutôt sur de la création d'expériences opérationnelles pour un nombre réduit d'utilisateurs et avec un passage à l'échelle après sur une grande quantité d'utilisateurs quand ils ont validé sur le petit nombre de testeurs, on va dire, validés. C'est un gros avantage aussi, c'est de travailler en fait d'avoir sur des concepts en fait de moteurs applicatifs en ligne en permanence et qui évoluent en permanence, c'est que ça permet en fait de faire sauter toute cette preuve du concept puisque le concept, en fait, il est validé. On est juste sur des cas d'usage différents avec des fonctionnalités qui ont été testées par des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes et on sait très bien que ça va fonctionner. Donc, même dans la production d'expériences, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'avant, il fallait, le client venait, il fallait lui faire un cahier des charges, il fallait réfléchir à son besoin, il fallait lui proposer des choses, etc. Maintenant, on a assez de briques métiers pour pouvoir en fait ne pas proposer des choses ou des choses qui ne sont pas fonctionnelles. On est capable de proposer une expérience à tester très vite. Donc, du coup, on gagne un temps qui est énorme. Ça fait gagner des budgets aussi et effectivement, là où je rejoins, c'est qu'en fait, souvent, on arrive avec des solutions beaucoup plus performantes à des prix beaucoup plus inférieurs à ce qu'ils ont l'habitude et des fois, en fait, ça a l'effet inverse et qu'ils valident la solution la plus coûteuse parce que pour eux, ce n'est pas logique que ça aille aussi vite et que ça marche aussi bien. on arrive à des choses assez étranges parfois. On a l'effet iPhone, je veux dire, il y a des gens qui achètent des iPhone 13 parce qu'ils se disent que c'est la meilleure marque et que c'est celui qui fait le plus de marketing, mais vous avez des téléphones qui coûtent deux fois moins cher qui sont quasi équivalents, quoi, Android. Mais bon, c'est le marketing qui fait son travail et ils le font beaucoup. Mais tu ne peux pas acheter la chiffonette à 25 euros de chez Apple. Et voilà. Après, c'est une question de mouche aussi. Apple se présente comme une marque de haut de gamme si un jour, ils décidaient de passer sur des petits prix. Les gens ne comprendraient pas, je pense. Et il y aurait un problème marketing. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être moins de succès à ce niveau-là parce que justement, comme les gens se font une idée que plus c'est cher, mieux c'est, ben finalement... Apple, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait... Une religion, Apple. Oui, c'est même pas une religion, c'est qu'en fait, en dehors de l'effet qu'il y a autour de la marque, Steve Jobs a quand même fait des choses absolument énormes ici. Mais en fait, c'est surtout le carisme du gars et de la façon de présenter et d'annoncer ses produits qui a fait que ça a super bien marché. En fait, c'est ça qui est technologique. Effectivement, ils ont été en avance sur beaucoup pendant longtemps, mais c'est un petit peu comme aujourd'hui comme Snap et Facebook, c'est qu'on a tendance à dire que Snap invente, Facebook pique. Et c'est pas faux, c'est que généralement quand Snap sort une fonction, Facebook la déploie derrière. Chez Apple, c'est un peu pareil. Pendant un certain nombre d'affaires, Apple sortait des nouveautés, Samsung et les autres sortaient la même un peu plus tard. On a eu le même phénomène là sur les casques de réalité augmentée. Il y a eu, Microsoft a sorti son premier casque il y a 10 ans qui était totalement imparfait. C'était pas agréable à porter, c'était lourd, etc. Microsoft sort les HoloLens 2 avec un système de fixation qui ressemble à ceux qu'on utilise en Speleo pour les casques de Speleo, etc. Et du coup, tout le monde a appliqué l'idée. Tous les projets de casques qui sortent en ce moment, que ce soit sur de la VR, que ce soit sur de l'AR, etc. ils ont pris le même système de fixation de casques que Microsoft a sorti. Donc c'est la course un petit peu à l'armement et au final, il y a toujours une marque ou une autre qui a quand même une avance technologique parce qu'ils se sont mis dessus avant et les autres derrière, en fait, ils n'ont pas la R&D à faire, ils ont juste à en acheter un et puis à changer de vis et à sortir un modèle à peu près équivalent. Ça, c'est un des avantages qu'on a dans la partie soft et la partie conception d'expérience. C'est qu'on n'a pas ce problème-là. C'est-à-dire que la façon dont on pense nos expériences et on pense nos produits en fait, sont en phase avec la vision qu'on en a à long terme et la vision en fait périphérique qu'on a du sujet. C'est-à-dire que faire la réalité augmentée ou de la VR pour faire comme un cheveu sur la soupe à un moment et que à la rigueur ça ne sert à rien et on l'enlève parce que c'est gênant. L'idée, c'est vraiment de se poser la question et de se dire est-ce qu'il vaut mieux faire des briques ou est-ce qu'il vaut mieux faire des maisons ? C'est un moment si nos briques technologiques sont adaptées à l'usage et à créer en fait une façon de les utiliser au bout d'un certain temps les gens s'approprient cette méthode et en fait ils se rendent compte que c'est plus simple pour eux de se dire on va utiliser ces briques qui sont fonctionnelles qui sont opérationnelles et qui sont disponibles tout de suite pour faire notre expérience parce que derrière les gens ont l'habitude de ces briques-là. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche alors effectivement c'est pas un cheminement classique c'est plus long à faire entrer dans les habitudes etc. Mais en VR c'est pareil c'est que ce qu'on transpose dans l'usage c'est en fait c'est un peu c'est étrange mais c'est un peu notre vision de cet usage-là et de se dire en fait on le fait pas pour quelqu'un on le fait pour un ensemble de personnes on écoute ce que cet ensemble de personnes a fait remonter comme un faux on l'analyse on l'intègre pour que la brique d'origine elle soit plus performante et qu'elle soit plus intéressante pour arriver à un panel beaucoup plus large c'est ça qui est intéressant dans ces projets-là. D'accord. Je crois que j'aurais un élément et ça permettra d'amener le sujet suivant pour venir un peu sur les aspects écologiques c'est que surtout bon et je pense que le Covid aussi a soulevé pas mal cet aspect-là bon on parle de télétravail qui est le sujet à la mode en ce moment mais au-delà de ça moi je suis pareil je vois en formation combien d'entreprises surtout nationales organisent un séminaire ou un team building en fin d'année il faut réunir tous les collaborateurs qui sont un peu disséminés partout en France l'un va venir en train l'autre en voiture l'autre en avion il y a les frais d'hôtel il y a les frais de bouche tous ces aspects-là ont qu'on le veuille ou non un coût et en plus c'est le financement de la formation qui finance ça là avec ces technologies-là aujourd'hui on peut pour les questions de mobilité alors là pour ceux qui le peuvent mais il y en a qui aussi ne peuvent pas bouger pour d'autres raisons notamment l'handicap donc effectivement nos technologies répondent à ces problèmes-là encore une fois c'est pas parce que je dis ça qu'il faut absolument éviter les rencontres physiques et les interactions sociales il faut encore une fois le doser mais encore une fois on voit qu'il y a des sujets même dans notre quotidien où on peut optimiser si j'emploie un terme cohérent la mobilité et aujourd'hui la mobilité est un phénomène qu'on considère polluant ça dépend du moyen qu'on utilise et encore une fois il y a des effets collatéraux de nos technologies qui font que sur ces aspects-là on peut avoir un effet sur l'écologie d'accord tous les deux vous avez envie de faire des projets demain après demain tout ça sur l'AR la réalité virtuelle qu'est-ce que vous feriez est-ce que vous avez des envies particulières pour l'avenir je vais dire en introduction je vais dire que je pense que tout chef d'entreprise c'est bien qu'il y ait une ambition une volonté et comme dit Antoine Saint-Exupéry il faut toujours viser la lune parce que dans le tiers des cas on peut atterrir dans les étoiles donc on peut avoir une vision de court terme de long terme ou de moyen terme moi ce qui est sûr c'est que dans ma vision de la réalité virtuelle mais on va dire même des technologies immersives en général et notamment dans le champ de l'éducation et de la formation sur lequel on intervient un peu plus voilà et encore ce que je vais dire c'est même pas obligé que je sois partie prenante c'est que déjà il faut qu'on ait une société qui soit acculturée à tout ça qui ait des volontés de mutualiser et de comprendre les enjeux de ce qu'on peut faire pour qu'on ait des usages qui soient optimisés pour le citoyen lambda voilà que ce soit dans le cadre privé que ce soit dans le cadre professionnel que ce soit dans le cadre de sa formation initiale ou formation supérieure ou insertion professionnelle que ce soit dans le cadre des loisirs voilà donc il y a un écosystème je pense à créer à imaginer je pense même qu'il y a de la place pour tout le monde parce que le sujet est tellement grand on le voit avec les métaverses aujourd'hui c'est pas 4 open street maps 4 bases de données et 2-3 serveurs et une fibre qui vont faire fonctionner tout ça donc par contre il faut voilà une vision qui correspond à notre culture déjà dans notre pays voire en l'Europe déjà et bon moi sur l'éducation c'est sûr que ce qui me déport au quotidien c'est cette perte de enfin cette perte ce gaspillage de moyens qu'on sait très bien qu'on peut optimiser qu'on peut rendre beaucoup plus efficace et que surtout les économies que ça permettrait de faire permettrait certainement d'améliorer notre système éducatif en général qui c'est pas moi qui le dis ce sont les les rapports voilà d'organisme privé qui sont financés pour ça voilà démontrent que notre éducation va de plus en plus mal et le post-covid aussi voilà a fait très mal donc il y a une volonté là on est deux entreprises à en parler mais on côtoie d'autres entreprises au niveau national donc il y a des volontés maintenant on peut pas tout faire tout seul il faut aussi que les pouvoirs publics nous accompagnent et nous écoutent on a peut-être pas nous non plus toutes les données parce qu'il y a d'autres enjeux derrière et je peux pas faire les comprendre mais voilà au-delà du discours il faut qu'on ait une volonté de synergie de mettre toute l'énergie qu'on peut là-dedans sinon c'est les pays qui nous entourent qui vont prendre le dessus et là ça devient je trouve plus important de notre souveraineté on va dire nationale voire européenne qui est un jeu Benoît j'ai zappé complètement une question c'est celle après si tu veux ou si tu veux laisser répondre Philippe avant ou oui Philippe oui Philippe tu voulais répondre au sujet de tes projets futurs dis-nous les projets futurs en fait on foisonne d'idées en permanence on teste beaucoup de choses et puis on déploie en fonction des opportunités mais par habitude on crée des expériences sans forcément avoir derrière de on va dire de vision de déploiement à une date particulière c'est-à-dire que moi je suis sur le concept de Rallydusion c'est qu'on a un outil qui permet d'attaquer du tourisme d'attaquer différents secteurs d'activité etc il y a un domaine qui était très peu déployé jusqu'à présent qui était la partie game marketing et la partie plutôt rattachée au tourisme on est en train de préparer quelque chose dans ce domaine-là qui sortira en tout début janvier la réalité augmentée en fait est un sujet qui évolue très vite dans des multidirections donc on a sur 2021 plutôt orienté sur la validation de partenariats permettant de générer en fait la création de contenu dans différents secteurs de métier pour permettre d'alimenter en fait nos technologies puisque malgré tout la réalité augmentée la réalité virtuelle en fait si on le résumait c'est vraiment des diffuseurs de contenu et des adaptateurs de contenu pour créer des expériences et si le contenu est de mauvaise qualité les expériences sont forcément de mauvaise qualité donc du coup on s'est attaché cette année en fait à tisser en fait cette toile entre différents très gros opérateurs de création de contenu dans différents domaines que ce soit de la production musicale que ce soit dans la traduction audio multilingue avec des voix des doublures de voix d'acteurs connus etc. de l'acquisition de données 3D de l'acquisition en fait de données volumétriques etc. et l'année prochaine en fait toutes ces interconnexions qui ont été générées vont permettre de lancer des produits des produits packagés et des produits très particuliers permettant de pouvoir créer de la réalité augmentée très vite dans plein de secteurs à la fois tout en ayant une approche tarifaire qui va être en fait c'est un outil industriel c'est pour faire du volume donc produire de la réalité augmentée sur des supports produire de la réalité augmentée pour du patrimoine produire de la réalité augmentée pour des expériences de musée en fait on essaie de le rendre simple comme aller acheter une baguette de paix donc l'ambition de l'année prochaine c'est à court terme c'est celle-là c'est de lancer en fait ces packages ces packs préconfigurés à long terme j'en parlerai un peu plus tard parce qu'on a une vision à 10 ans du secteur donc du coup c'est un projet qui est beaucoup plus comme je disais récemment pour l'instant on voit juste le haut de l'islebert et on ne voit pas on ne voit pas les 600 mètres de glace qu'il y a dessous et après le contexte économique fait qu'on a une faculté dans nos technologies digitales de pouvoir s'adapter aux problématiques de Covid confinement des fois on tourne à 180 degrés parce que le contexte si tout le monde est renfermé l'utilisation des technologies immersive n'est pas la même que quand tout le monde peut accéder à tout et n'importe quoi donc c'est vrai qu'en ce moment aussi bien venant on est tous en fait sur deux on s'adapte en permanence on est dans des technos qui s'adaptent qui s'adaptent très vite d'ailleurs c'est pour ça que l'ensemble des technos digitales ont relativement bien supporté le Covid on a vu très peu de boîtes qui sont dans ce domaine là qui ont eu des gros soucis des gros soucis ils ont plutôt eu des croissances assez spectaculaires après là où je rejoins c'est sur les acteurs entre parenthèses politiques et autres c'est à dire que même au niveau français en fait il n'y a pas de en fait on fait beaucoup de foire autour des levées de fonds stratosphériques des licornes françaises de la French Tech etc à part que le tissu le tissu économique digital en fait n'est pas dans ces boîtes là c'est à dire qu'il y a énormément de structures qui créent du digital et qui ont des boîtes qui tournent très bien qu'ils ont autofinancé etc et qui ne sont pas mises en valeur alors que la plupart de ces structures là ont des produits ont créé des produits à partir de rien sont devenus rentables n'ont pas fait de levée de fonds mais elles ne rentrent pas dans le moule de toutes de ces structures là qui se valorisent sur le sur le sur le principe pour exister en France aujourd'hui en tant que structure digitale il faut faire une levée de fonds c'est assez c'est assez étrange parce que la levée de fonds ne veut pas dire que le produit a une qualité ça ne veut pas dire que ce produit va exister il y a eu quelques exemples cette année des boîtes qui ont levé il y a des boîtes qui ont levé des fonds qui ont très bien réussi il y a des boîtes qui ont levé des fonds qui ont cramé des fonds parce que le concept n'était pas là le produit n'était pas là donc c'est c'est mais pour exister au niveau de ces gros acteurs économiques et au niveau du du sérail en fait de ces structures en fait de l'état plus ou moins il faut faire du vent il faut faire il faut faire des levées de fonds alors que levées de fonds il ne faut pas oublier qu'une levée de fonds ça prend beaucoup de temps c'est à dire que ça ne prend pas 3 minutes comme certains essaient de faire croire ça prend 3 minutes pour aller faire une levée de fonds c'est un boulot à plein temps c'est beaucoup d'énergie dépensée c'est beaucoup de rendez-vous fait pour au final pas grand chose et surtout au final la plupart du temps quand c'est fait au tout début c'est qu'en plus c'est que ça fait perdre juste le contrôle du produit que vous avez mis X années à créer à développer donc à faire oui mais à faire quand quand l'équilibre des forces est plus intéressant c'est à dire qu'une fois que le produit existe et que le produit est rentable et que le produit peut avoir une vraie valeur là par contre c'est intéressant mais c'est des parcours pas forcément très très habituels est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le principe du métaverse alors je je pense que Philippe va aussi donner son avis là dessus oui bien sûr moi je vais je vais donner une approche on va dire technique et sociale mais il y a d'autres enjeux et surtout que Philippe les maîtrise mieux que moi moi j'ai une définition assez simple du métaverse c'est on va dire que c'est un jeu vidéo en ligne dans lequel on rajoute un casque pour être en immersion à l'intérieur donc pour ceux qui ne jouent pas en ligne ça pourrait être comme tout ce qu'on fait sur Facebook de le faire comme si on était en vrai physiquement dans un environnement 3D donc à se consommer avoir des loisirs travailler donc c'est un monde complètement parallèle si je puis dire le comparatif le plus le plus agréant pour ceux qui regardent un peu les films c'est le film Ready Player One de Spielberg c'est une approche c'est un point de vue plutôt ludique du film mais il y a tout un environnement autour qui existe ça donc on va dire que le concept aujourd'hui tel qu'il a annoncé à mon sens des GAFA sur le métaverse c'est que tout ce qui est réseaux sociaux on va le vivre en numérique et en immersion donc ça c'est pour la partie marketing et usage d'un point de vue social c'est là où moi je suis assez critique c'est que de toute façon déjà on voit que Facebook aussi perd de dynamique depuis quelque temps parce que une certaine génération n'y va plus n'y s'inscrit plus donc moi ce qui m'inquiète un peu sur l'aspect enfin je m'inquiète ou pas c'est dans le sens où de toute façon c'est bien beau de créer tout ce monde là il faut-il encore que les gens aient envie d'y aller donc pour que les gens aient envie d'y aller il faut qu'il y ait des usages dans lesquels ils y trouvent une plus-value que ce qui est dans le quotidien alors certes on a un quotidien aujourd'hui qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde et qu'il y a certains domaines dans lesquels voilà comme quand on regarde Netflix ou quand on joue en ligne pourquoi ne pas mettre un casque qui allait se balader dans le monde et faire des choses mais de là à dire qu'on va y passer des heures et des heures par semaine du jour en demain moi j'ai mis des doutes je suis par contre pour ce type de métaverse mais encore une fois on connait le domaine des métaverses ça fait déjà du genre que ça existe je veux dire le simple fait où on peut réunir des gens à distance dans lesquels ils peuvent interagir je veux dire ça peut commencer avec Skype mais ça peut être un jeu en ligne ça peut être le concept et même techniquement il n'y a rien de révolutionnaire en soi c'est par contre à l'échelle qu'on veut amener où là ça dégage d'autres problématiques que je laissais d'ailleurs Philippe aborder tout à l'heure puisqu'il y a NFT et compagnie qui sont beaucoup plus sournois et tout aussi importants donc après voilà il y a l'utilisation moi un métaverse de la formation je le comprendrais d'ailleurs beaucoup d'entreprises tech se lancent sur le domaine et ils ont bien raison parce qu'il y a il y a un motif d'utilisation qui est se former il y a des contraintes financières mobilité de coût qui font que par le numérique et d'être en immersion il y a des avantages à l'être mais bon voilà un métaverse pour faire du shopping pourquoi pas un métaverse pour visiter virtuellement pourquoi pas maintenant un métaverse pour faire tout ça voilà en masse personnellement j'ai des doutes voilà mais ce qui est bien avec les GAFA avec ce discours là c'est qu'au moins on commence une dynamique et ça permet quand même de développer des technologies de développer des concepts voilà après il faut que ça devienne quelque chose de concret mais de toute façon on peut avoir tout le discours marketing qu'on veut sur ça si d'ailleurs on ne convainc pas les futurs utilisateurs voilà ça va rester un monde vide comme on a déjà nous dans notre monde réel où il y a des grosses entreprises immobilières qui achètent des terrains qui montent des bâtiments et parce qu'il y a des crises économiques ou quoi c'est abandonné comme on a pu voir en Espagne ou autre le métaverse pourrait être très bien cette chose là on a Second Life qui pendant un temps quand c'est sorti qui est le premier je peux considérer moi comme métaverse qui a un rôle social etc oui il avait très bien marché même si c'était pas graphiquement et tout ça poussé mais parce qu'on était limité par la technologie aujourd'hui Second Life même pour certains ils ne savent même pas ce que c'est donc il y a voilà s'il y a une perte d'utilisation ou d'objet social moi j'ai peur que ce soit des boîtes vides voilà on a une question là à Philippe qui lui va peut-être aller sur d'autres aspects tout aussi intéressant mais voilà effectivement alors la problématique c'est en fait c'est que normalement le métaverse est censé être un lieu unique ou qui synchronise l'environnement réel en fait le monde réel et le monde virtuel alors là il y a deux il y a deux groupes qui se posent en fait c'est le monde entièrement occlusif ou le monde de métaverses avec de la réalité augmentée mais sans parler de ces problématiques là en fait il y a des enjeux économiques qui sont énormes puisque pourquoi chaque opérateur veut faire son propre métaverse c'est un peu le même principe que pourquoi chaque société a voulu faire son site internet quand les sites internet sont sortis c'est qu'en fait ils veulent valoriser leurs produits et pas ceux des voisins donc déjà le métaverse global où tout le monde sera tout est beau tout est gentil tout le monde est à la même enseigne ça n'existera pas parce que si ça avait déjà dû exister sur internet on le saurait et on serait obligé de créer des comptes utilisateurs à chaque fois qu'on va d'un site à un autre donc si on reprend en fait le concept du métaverse actuel en fait c'est qu'on avait l'équivalent du métaverse puisque les jeux en réseau que ce soit Fortnite que ce soit des jeux etc en fait la base le fait d'acheter des vêtements virtuels d'acheter des objets etc en fait c'est le coeur de financement du métaverse et du NFT etc le NFT c'est juste pour transposer dans le monde digital un élément qui est potentiellement physique et de lui donner une attribution à un utilisateur donc ça appartient à quelqu'un donc ce qui va se passer c'est que là dans le principe du métaverse en fait effectivement il y a des domaines où on va appeler ça des métaverses alors que ça n'est pas c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement c'est des salons virtuels thématiques où on va aller faire de la formation où on va aller faire de la nouvelle Tesla je crois qu'on t'a perdu ah on a perdu Philippe Philippe je crois qu'il est dans le métaverse bon on a perdu Philippe bon je vais meubler en attendant oui comment dire il y a effectivement aussi une relation entre le métaverse et le monde réel avec notamment les NFT donc en fait c'est qu'il y a aussi une comment dire il peut y avoir un impact entre ce qu'on fait dans le réel et dans le monde numérique voilà je laisse tout un peu reprendre donc donc en fait on va avoir des espèces de salles virtuelles dans lesquelles on va avoir des présentations thématiques et là effectivement ça peut apporter d'intérêt parce que ça peut permettre de mettre différents chercheurs qui sont à des endroits différents sur la planète pour parler d'un sujet particulier ou faire des formations après c'est vrai que le fait de rattacher tout et n'importe quoi dans le même métaverse en fait on va se retrouver à être aussi emmerdé avec des pubs qu'on l'ait sur les sites internet ou sur des smartphones en fait ce qui est dommage c'est qu'en fait de quelque chose qui était relativement tranquille en fait relativement épargné de tout ça on se retrouve en fait avec les mêmes travers de la vie réelle dans un monde virtuel c'est à dire que là pourquoi les plus grosses marques de fringues veulent faire des skins dans le métaverse parce que ça rapporte un pognon énorme pourquoi ils achètent des parcelles de monde virtuel qui à la rigueur demain on s'y met à deux on monte le monde virtuel et on vend des parcelles c'est à dire que en fait on arrive à quelque chose qui est qui est assez étrange c'est que tout le monde aujourd'hui peut créer un NFT peut le vendre tout le monde peut créer un monde virtuel et vendre des parcelles dedans tout le monde peut créer avec un outil 3D des objets qu'il va pouvoir vendre dans son métaverse etc en fait on est dans une espèce de folie pure de gens qui en fait dépensent des sommes énormes actuellement pour des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt c'est à dire que le concept du métaverse c'est un super concept parce que ça peut être super pratique dans différents domaines ça peut être très intéressant à part que le fait de rajouter tout cet environnement de monétisation tous les travers qu'on a sur de la communication et de la pub classique etc en fait le truc de soucis c'est comment donner envie aux gens d'aller là-dedans c'est à dire que si je sais que je vais aller dans un espace où je vais te gaver de pub et où on va me harceler en toutes les 4 minutes pour me vendre quelque chose ça ne va pas m'intéresser quel est l'intérêt pour moi j'enlève le casque quel est l'intérêt pour moi d'acheter un yacht à 650 000 650 000 dollars un yacht en 3D en low poly dégueulasse juste pour dire je l'ai c'est exactement le même principe que d'acheter 72 teslas pour gagner 72 et que mon copain il n'en a que 71 après c'est une guerre d'égo on est arrivé on est dans une technologie qui est très intéressante qui passe une guerre d'égo et une guerre entre des gens qui ont beaucoup d'argent à dépenser et puis ça fait du buzz on est dans cette on rentre dans cette logique je fais du buzz parce que j'ai acheté un NFT pourri qui a été créé cette année alors que si on regarde l'historique quand on prend des NFT qui sont beaucoup plus anciens comme les cyberpunks etc qui avaient une logique et qui avaient une enfin qui ont une existence qui ont une existence réelle parce que c'était la base du concept etc donc quand on a ça qui se vend aussi cher même plus cher qu'une oeuvre d'art ça se conçoit vendre une part de pizza chez Pizza Hut à 8500 dollars la part de pizza j'ai du mal à concevoir le truc donc on est sur des sur des espèces de paradoxes et au final les gens retiennent le côté qui est le côté délirant parce que quand on parle en fait du NFT etc et qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous vous rappelez de cette à quoi ça vous fait penser ben ils parlent de la pizza Pizza Hut ils parlent du tableau que le gars pendant le confinement en fait ils parlent de choses qui sont rattachées en fait à une valorisation qui n'est pas forcément en rapport en fait à l'objet à l'objet réel donc après on verra ce que ça donne mais moi je suis persuadé que le métaverse de formation en fait à dire un espèce de monde de formation machin etc c'est super intéressant dans l'éducation ça peut être super intéressant ne serait-ce que pour manipuler des planètes pour manipuler des choses qui sont difficilement qui sur une feuille de papier ne sont pas forcément aussi pour voir des dinosaures pour faire de l'anatomie etc effectivement ça s'appelle super intéressant après le monde réel transposé dans un monde virtuel c'est voilà c'est un petit peu un petit peu limite il y a qu'à voir nos films de cinquette les lignes de la Nervalée oui c'est ça c'est ça c'est ça et puis après une question d'usage c'est à dire comment je vais donner envie à des gens d'aller là-dedans si en fait ils n'y trouvent pas d'intérêt pour une raison particulière pourquoi les gens jouent à Fortnite et il y a énormément de gens qui jouent dans des jeux en réseau parce qu'en fait c'est une communauté de joueurs qui est passionnée de ce jeu-là et bien c'est un jeu mais comment je fais pour transposer pour récupérer ce groupe utilisateur pour leur dire va visiter mon supermarché virtuel il n'y a pas d'intérêt ils ne vont pas pouvoir aller se bastonner dans le supermarché virtuel quoique donc c'est ça aussi le truc c'est que par contre ce qui est étrange c'est la quantité d'argent qui est déversée tous les jours alors il y a quelques temps c'était tous les jours il y avait un projet de lunettes de réalité augmentée mais en ce moment tous les jours il y a un projet de métaverse alors il y a des acteurs qui sont plus pertinents que d'autres par exemple Disney qui veut monter son métaverse autour des licences qu'ils ont ça peut se comprendre parce que ça va finir en fait en gros parc d'attractions virtuelles avec des exclus etc donc eux ils ont le potentiel pour faire quelque chose d'intéressant Ubisoft avec son projet sur Béziers je pense qu'ils vont aussi faire une version métaverse ils ont en fait ils ont l'environnement et les licences après Gucci fait son métaverse oui ils vont gagner de l'argent parce qu'en fait tous ceux qui aiment Gucci vont aller dans le métaverse Gucci pour acheter des trucs ou des chaussures virtuelles parce que là on arrive quand même au sommet du truc c'est aller dépenser de l'argent pour acheter des chaussures virtuelles avec exclusivité dans le métaverse on joue sur des un peu des addictions d'utilisateurs à se dire ils sont contents parce qu'ils ont ça à part qu'ils n'ont rien du tout parce que si on va dans la partie technique et qu'on va pousser dans la partie technique la plupart des utilisateurs des portefeuilles virtuels que ce soit pour la crypto que ce soit pour accéder à des métaverses etc ils utilisent des clés de sécurité qui ne sont même pas à eux c'est à dire que c'est des clés de sécurité qui appartiennent en fait ou à à MetaMask ou etc pour les noter donc en fait ils ne sont même pas propriétaires de leurs clés de sécurité c'est à dire que le jour où MetaMask se fait pirater ou flambe ils n'ont plus rien et c'est là où quand je fais ce genre de présentation c'est que j'explique la différence entre la personne qui me vient avoir de se mettre dans des métaverses du NFT des cryptos etc il faut qu'il fasse l'acquisition d'une clé de sécurité physique il y a deux opérateurs il y en a un aux Etats-Unis il y en a un en France qui permettent d'avoir des clés d'authentification sécurisées et qui permettent de certifier que nos données en fait elles sont à nous et pas sur des serveurs qui sont aux Etats-Unis ou aux îles Caïman ou etc et du jour au lendemain ils se retrouvaient et créent il y a eu quelques cales il y a quelques jours de gens qui se sont fait piquer leurs cryptos qui se sont fait piquer leurs NFT etc mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas que les clés de sécurité ne leur appartiennent pas donc c'est comme aller poser un sac de pognon au milieu de la place du village et espérer que demain il sera toujours là bon voilà je suis déprimé d'un coup non il ne faut pas le prendre dans le compte et déprimé il faut le prendre de comprendre le contexte et l'environnement économique et social dans lequel on est si on comprend les tenants et les aboutissants et le contexte qu'on veut faire et comment ou qu'on se fait accompagner je veux dire il n'y a qu'à prendre le positif de tout ce qu'on dit et il y a des choses très pertinentes et opportunes à faire là-dedans et de laisser les autres aux papas ou les gros groupes où ils ont du pognon à dépenser qui ne savent pas quoi en faire et qui s'amusent entre eux c'est juste cette distinction un exemple pertinent à la formation et du métaverse un métaverse de formation permettrait à n'importe qui à n'importe quel moment d'aller acheter dans le métaverse de formation une formation spécifique de pouvoir la faire de pouvoir acheter l'étape suivante ou débloquer l'étape suivante etc ça c'est un usage qui peut être intéressant parce qu'en fait là l'avantage c'est qu'on a une décorrélation entre la production de la formation et l'usage de la formation et là on arrive en fait sur un truc qui existe déjà sur le web c'est une boutique devant un lit en 3D et c'est pour ça que quand on voit Elon Musk il n'y a pas longtemps il a parlé de web d'évolution du web en fait le métaverse c'est une version évoluée du web il n'a pas tort parce qu'en fait on a les mêmes usages que le web à part qu'on y a juste une interface graphique et qu'on va y mettre des gens dedans au lieu d'avoir des gens qui vont répondre par chat on va avoir des gens qui vont être virtuellement physiquement là c'est tout à fait ça c'est cette approche là après le fait de superposer le temps qu'il fait en temps réel en 3D au dessus de moi pour me dire que je vais bientôt prendre la pluie bon s'il pleut je vais le sentir donc il n'y a pas forcément d'intérêt de ce genre de truc j'ai vu des projets où ils voulaient mettre des faux nuages de pollution dans la ville pour montrer la pollution dans la ville ça n'a pas forcément on arrive en fait à des choses qui sont assez jolies peut-être techniquement c'est intéressant peut-être mais l'usage il est où ? c'est ça si d'ailleurs tu peux faire un placement de produit pour acheter des parapluies ou ou des masques à oxygène ou ce genre de choses il y a un côté aberrant derrière tout ça après honnêtement acheter le parapluie virtuel pour se protéger de la vraie pluie mais tu peux te protéger de la pluie virtuelle par contre voilà non non mais c'est tout un monde aberrant mais ça voilà Philippe en parlait tout à l'heure rapidement mais moi le cas que j'ai vu récemment c'est Nike qui achète 500 mètres carrés de terrain virtuel 2 millions 4 bon moi techniquement je vois mon logiciel de 3D je vais leur faire un plan s'ils veulent même un kilomètre carré je leur donne et je vois pas où est la plus-value et en plus à la limite que c'est une valeur parce que c'est une marque ok mais je comprends pas que Nike avec les moyens qu'ils ont ils puissent pas se faire ça en interne ils sont voilà il y a des choses alors après c'est la culture américaine je la connais pas par coeur et loin de là mais c'est vrai qu'il y a des bon tout ce qu'on remonte là qu'on me donnait avec Philippe ça vient surtout du monde plutôt américain c'est sûr qu'en France même s'il y a quelques-uns qui partent sur ce principe là je pense qu'on a quand même un peu plus mesuré sur ça mais il y a cet aspect marketing de masse aberrant et qu'effectivement on fait croire que c'est la norme or que c'est des cas voilà c'est des cas particuliers et en tout cas moi en toute personne j'espère que ça deviendra pas la norme parce que là ça veut dire qu'on a une manipulation de masse et que j'ose espérer que quand même l'individu ne se fasse voilà qu'il soit qu'il succombe à la consommation de dire voilà ma petite ferme je suis unique ou quoi numérique bon quand t'as les moyens de temps en temps pourquoi pas si chacun a son plaisir mais d'avoir une manipulation de masse à ce niveau là j'espère en tout cas qu'on n'arrivera pas là parce que c'est grave en une phrase si vous deviez rassurer les gens qui nous écoutent sur la VR et la R que diriez-vous ? achetez et puis c'était mais à l'illusion les produits non pas nous non pas nous non mais les produits non je pense qu'en fait tout est une question d'apprentissage c'est à dire qu'il faut écouter les gens les experts qui sont qui sont au fait des nouvelles technologies et des nouvelles avancées technologiques c'est à dire qu'on n'est pas là pour forcément rendre quelque chose on est là surtout pour que l'expérience utilisateur soit bonne parce que si l'expérience de l'utilisateur final n'est pas bonne c'est pas le client intermédiaire si le client intermédiaire va être plus ou moins va avoir des mauvaises remontées mais si on perd un utilisateur sur une mauvaise expérience il n'y reviendra pas ou il reviendra dans très longtemps donc c'est cette approche en fait de conception qui est importante et surtout il faut s'appuyer sur l'écosystème qui maîtrise ces technologies-là nous on s'est plutôt orienté sur l'AR sur le sud il y en a d'autres sur de la VR etc et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller taper à la porte d'une entreprise pour leur demander un conseil technique ou une approche technique nous on n'a jamais refusé de répondre sur des questions sur des dossiers ou des idées c'est-à-dire qu'on est là pour que l'expérience au final soit bonne après il y a des coûts il y a des budgets il y a des contraintes techniques de localisation il y a des contraintes techniques de manipulation le Covid a fait que maintenant les lunettes il faut pouvoir les désinfecter etc il y a des choses qui sont mais en fait les spécialistes de ces domaines-là sont là en fait pour accompagner le client ou le partenaire ou l'étudiant on a fait des projets avec des étudiants pour leur expliquer ce qu'il fallait faire et pas faire en AR c'est un faisage aussi en VR et surtout il y a cette méthode d'apprentissage c'est-à-dire qu'il faut pour les gens qui ne connaissent pas n'hésitez pas de venir demander à ce qu'on vous montre ou à ce qu'on vous explique comment ça marche et pourquoi pas trouver en fait des méthodes pour que les demandes et le résultat soient un bon équilibre mais surtout un bon équilibre pour l'utilisateur final on voit souvent trop de projets qui font plaisir à la structure qui les a initiés mais qui ne sont pas adaptés par rapport à l'utilisateur final et à l'usager donc ça c'est super important c'est ce morceau-là qui est important Benoît ? Benoît ? Oh non je suis d'accord avec un vrai actif c'est un bon âge mais les grosses c'est un bon âge et les grosses c'est un bon âge et les grosses c'est un bon âge et donc et donc et donc d'être venu parce que je sais que votre planning était quand même un petit peu surchargé merci à l'heure d'être venu pour répondre à toutes ces questions et j'espère qu'on pourra se revoir sur d'autres projets d'autres idées parce que c'était vraiment très passionnant et je remercie aussi les gens qui nous ont suivi aujourd'hui vous reverrez vous verrez la rediffusion demain sur la page de GloryDem donc vous la verrez je pense tout le monde parce que je pense que Philippe et Benoît repartageront par la suite aussi donc voilà n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez que ce soit à Philippe, à Guillaume ou moi je peux faire passer le message s'il faut aussi merci en tout cas de nous avoir suivis et à la prochaine au revoir à bientôt